Bonjour, on est au salon Mobile World Congress sur le stand de Qualcomm où Qualcomm montre pour la première fois ses produits avec son nouvelle architecture quadricœur Snapdragon S4 quadricœur et c'est Jean Varalli qui est responsable d'activités semi-conducteurs chez Qualcomm France qui va nous présenter ses produits Bonjour Alexis, on présente plusieurs produits qui intègrent notre architecture dite S4 On a des produits en dual-core qui sont sur le stand On a aussi ce produit de démo en quadricœur Comme tu sais, une des caractéristiques de notre architecture c'est d'implémenter des solutions dites asynchrones où chacun des cœurs, qu'il soit deux ou quatre cœurs, sont alimentés à des fréquences d'horloges indépendantes les uns des autres D'accord, c'est ce qu'on voit en démonstration sur cette tablette d'ici C'est exactement ce que tu vois, où tu vois quatre applications différentes, quatre applications vidéo différentes Voilà Et chacune parce qu'elles sont à des résolutions, à des nombres d'images par secondes différentes D'accord Donc tu vois que l'architecture s'adapte en fonction des besoins de chacun des cœurs Chaque cœur est en charge d'une d'infos vidéo Oui, c'est ce qu'on voit ici, par exemple une qui est ici à 1.12, 1.27, une ici un peu moins rapide ou qui change de vitesse Exactement Et aussi chaque cœur peut aller à une vitesse maximum, il n'est pas dépendant de la vitesse des autres Exactement, ce sont tous les quatre des fréquences d'horloges indépendants les uns des autres Voilà Et qui est déterminé uniquement par le besoin de calcul de la fonction qui tourne sur son côté D'accord Donc là on voit ça en terme de fréquences D'accord Tout ça existe dans nos solutions dual port C'est le téléphone qui est juste à côté Et donc tu l'affiches en haut sur l'écran notamment Tu l'affiches un peu plus haut sur l'écran Et en fait ici, l'intérêt de cette architecture c'est d'offrir un gain de consommation Qui peut être très très significatif en fonction de l'usage qui est fait En fait globalement on estime un gain de consommation de l'ordre de 50% D'une architecture asynchrone par rapport à une architecture qui serait dite synchrone Voilà c'est ce qui est affiché ici en fait On gagne donc là sur exemple c'est 54% Voilà si les deux cœurs étaient Tournés à la même vitesse en même temps Alors que là ils tournent à des vitesses différentes On peut arriver à un gain de l'ordre de 50% Et donc du coup avoir une gagnée en autonomie puisqu'on ne va pas d'accord Exactement, c'est le courant Et on peut gagner aussi en fait en température finalement aussi de l'appareil Toute la puissance qui n'est pas utilisée pour les fonctions applicatives Elles sont dissipées en chaleur Donc c'est autant qu'il n'est pas dissipé Je reviens sur la tablette, là les quatre cœurs peuvent aller jusqu'à 1,5 GHz sur cet exemple ? C'est ça, exactement Sur ce produit de démo c'est le problème Donc on peut montrer qu'on peut, je vais le faire, on peut arrêter si on veut Même les trois cœurs on essaie avec un sol qui tourne, ça continue Donc a priori c'est des résolutions différentes Mais on peut aller au moins facilement sur du Full HD Même peut-être plus je pense Alors en Full HD on est en 1080p On est à plus de 60 mbps par semaine sur 60 mbps Très bien, donc merci Jean pour cette présentation de vos solutions quadricœur System Dragon S4 Spread Core Si vous voulez en savoir plus je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co www.gpsandco.com Il y aura un lien direct vers le site depuis le description YouTube Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne GPS & Co On va avoir plein de nouveautés et de vidéos qui arrivent depuis le Mobile World Congress à Barcelone A bientôt !